Ici Jean-Thomas Jobin, immense fan de Survivor depuis des années. C'est sûr que pour moi c'est un rêve de participer, d'avoir les mains à la pâte à Survivor Québec. En ce moment je suis consultant ici, je trippe. Survivor, ça m'a toujours captivé. J'adore le concept de survivre, la dimension stratégique, c'est chapeauté par un jeu social, je trouve ça captivant. C'est pour ça que j'ai joué à Big Brother, je trippe sur ces affaires-là, j'aime ça. Je suis tellement fier de vous dire bienvenue à Survivor Québec! Survivor, la prémisse de base, c'est un jeu social et stratégique. Les conditions dans lesquelles les joueurs jouent sont extrêmement difficiles. Ils doivent bâtir un abri, faire du feu, subvenir à leurs besoins primaires, donc survivre! Mais pour moi Survivor, c'est surtout survivre aux éliminations. Ce n'est pas l'oreiller du siècle. C'est ça, je peux faire une petite tieste de cinq minutes, mais une nuit complète, je ne suis pas sûr. Ce sera 20 joueurs divisés en deux tribus de 10. Les deux équipes s'affrontent pour l'immunité. Les épreuves, ça peut être des épreuves physiques, mettons de l'endurance, de l'agilité, ça peut être des épreuves mentales, des casse-tête. Et l'équipe qui remporte l'épreuve remporte par le fait même l'immunité, donc tous les joueurs de cette tribu-là sont en sécurité. En revanche, les joueurs de l'autre tribu sont en danger car ils devront éliminer l'un des l'autre. Au travers des épreuves pour l'immunité, il y a aussi les épreuves pour les récompenses. Exemple, des trucs pour rendre leur vie au camp plus facile, mettons un petit kit de pêche, une toile pour mettre au-dessus de leur abri, ça peut être de la nourriture, un burger chaud, un veau parmigiana, quoique plus rare. Je n'ai pas vu ça encore à Survivor, mais c'est une bonne idée. Le veau parmigiana, moi j'en prendrais sur place, mais bien chaud. Comment est-ce que l'élimination s'effectue? Bien, c'est assez simple. Les joueurs de la tribu se rendent au conseil de tribu, animé par Patrice Belanger. Patrice, le bel animateur à la belle mâchoire volontaire. Et à la fin du conseil, les joueurs se rendent à l'urne, votent, et la personne qui reçoit le plus de votes est éliminée et voit sa flamme éteinte. Et s'en va, elle s'en va. C'est triste, elle part à Bredouille. Je suis mort, je suis out, I'm out. Autre phase cruciale dans le jeu, la fusion. Bye bye Caléoban, bye bye Ciaga. Vous êtes maintenant une seule et grande tribu. Laissez tomber vos bandeaux. C'est la fusion! C'est environ à mi-parcours. Les deux équipes se fusionnent et deviennent une seule tribu. Les épreuves à ce moment-là deviennent individuelles. La personne qui remporte l'épreuve est la seule personne à être immunisée. Tous les autres sont éligibles à l'élimination. Chose bien importante à comprendre pour les néophytes, Survivor, il n'y a pas de règle. La manipulation est permise. Les trahisons sont permises. Chacun arrive avec son échelle de valeur, ses critères avec lesquels ils acceptent de jouer. Tu as le droit de mentir, de manipuler. Tu peux jouer aussi de façon loyale. Ça arrive des gagnants qui ont joué de façon loyale. Tout est permis. C'est important de garder ça en tête en regardant l'émission. Alors, c'est terminé. Je ne sais pas si c'était pédagogique. Est-ce que vous m'avez trouvé rouillé comme vulgarisateur? Peut-être. Vous avez le droit de m'éliminer, d'éteindre ma torche en voulant dire. Shut up, gentiment. Survivor Québec, dès le 2 avril sur Nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada